Hmm, deux aspirateurs haut de gamme connectés avec de très bonnes caractéristiques Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter deux robots aspirateurs haut de gamme Le premier s'agit donc du iRobot Romba J7 Plus Et le second et bien du Konga 7090 proposé par la marque Secotech Vous me demandez de plus en plus des vidéos comparatives donc c'est avec plaisir de te comparer ces deux produits Bien entendu nous allons voir ensemble l'histoire de ces deux marques, les caractéristiques Par la suite nous ferons une phase test avec une conclusion un petit peu détaillée sur ces deux robots aspirateurs haut de gamme N'hésite pas aussi à regarder sur ma chaîne YouTube puisque j'ai présenté beaucoup de robots aspirateurs et aussi aspirateurs balai Donc je commence à avoir une bonne petite expérience dans ce domaine Alors concernant un petit peu les aspirateurs connectés et bien j'en utilise depuis plusieurs années Et j'en suis très très content, très satisfait si jamais et bien tu n'as jamais eu de robots aspirateurs Globalement ça va faire on va dire entre 85 et 90% de ta superficie Je vais te présenter rapidement les deux marques La première marque c'est Secotech qui s'agit donc d'une marque espagnole qui propose sur le marché plusieurs produits dans diverses branches existantes Donc ça c'est très important, cela peut concerner le ménage, le sport ou encore la cuisine Et c'est vrai que personnellement je trouve qu'ils proposent du très bon rapport qualité prix puisque je t'ai proposé plein de produits de la marque Secotech Que ce soit des trottinettes électriques, des machines à café qui marchent super bien Robots de cuisine aussi, ça j'aimerais vraiment pouvoir tester Aspirateurs robots, j'ai pu en tester, j'étais très content des aspirateurs robots Ils font aussi des aspirateurs balai Donc c'est vrai que finalement Secotech ils ont tout un écosystème de produits Ils ont pas mal d'expérience aussi dans ces domaines là Et je trouve qu'ils proposent du très bon rapport qualité prix Avec des prix qui seraient très attractifs Comme aussi des clims, vu qu'en ce moment il fait très chaud J'ai actuellement deux clims portables à la maison Et c'est de la marque Secotech que j'ai depuis environ deux ans Et franchement aucun souci sur la plupart des produits que j'ai reçus de cette marque De côté nous avons la société iRobot qui est une marque américaine Par contre qui est cotée au Nasdaq C'est vrai que c'est aussi un très bon point, ça montre l'importance de cette entreprise Qui a été créée en 1990 par trois amis en fait sortant du MIT Le plus célèbre institut de la technologie en fait au monde Sachant qu'ils sont spécialisés aussi c'est vrai que dans la robotique Et ils ont aussi c'est vrai qu'en grosse information iRobot Sorti le premier un peu robot aspirateur grand public en 2002 Il s'agit donc du premier Roomba Et c'est vrai que ça c'est aussi assez fou Concernant ce premier robot aspirateur qu'ils ont pu sortir Enfin bref avant de passer à la phase test de ces deux produits Nous allons donc voir les caractéristiques Que ce soit du iRobot Roomba J7 Plus Et aussi du Konga 7090 IA proposé par la marque Secotech Concernant le Konga 7090 IA Nous avons donc une application mobile qui est gratuite Et qui se nomme Konga 7090 Et qui est disponible sous iOS et sous Android Bien entendu il va cartographier les pièces grâce à son télémètre laser Et c'est là où on aura aussi une grosse différence entre le Konga et forcément le iRobot C'est qu'ici nous aurons un télémètre laser puis aussi toute une technologie de caméra à côté Qui va lui permettre simplement de mieux comprendre son environnement Il sera possible de mettre des zones interdites De régler le type de nettoyage selon les pièces Planifier des séances de nettoyage Une autonomie de plus de 200 mètres carrés pour le Konga Donc c'est vrai que ça c'est pas mal du tout Ça représente environ 230 minutes de nettoyage Et environ 4 heures de recharge de 0 à 100% Bien entendu si jamais il lui reste plus beaucoup de batterie Il retourne automatiquement à sa station de recharge Et puis par la suite il continuera sa séance de nettoyage Une batterie de 6400 mAh ce qui est vraiment bien Et là on arrive aussi sur un point très important Auquel nous n'avons pas les informations avec le iRobot Il s'agit concernant la puissance d'aspiration Nous avons 10 000 pascal et ça c'est excellent Je dirais honnêtement au dessus de 8-9 000 pascal En puissance d'aspiration ça devient très intéressant Et si c'est le cas nous avons 64 décibels en termes de bruit sonore Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes Et bien le bruit que va y mettre le robot aspirateur 64 décibels ça reste un petit bruit Après je dirais ça reste dans la moyenne des robots aspirateurs Fonctionne très bien aussi sur tout type de sol Que ce soit le parquet, le carrelage etc Petit point aussi supplémentaire C'est qu'en fait il va pouvoir aussi aspirer les poils d'animaux Avec le best friend care Et ça c'est une bonne chose Tous les robots aspirateurs ne peuvent pas aspirer les poils d'animaux Il pourra donc faire le mode aspirateur et le mode serpillère Puisqu'il a un mode serpillère avec lingette Et un réservoir d'eau de 0,27 litres Et environ 0,33 litres de saté De réservoir de saté Donc ça aussi c'est une bonne chose Puisqu'il va pouvoir passer la serpillère Alors que par exemple l'aerobot ne pourra pas Donc il peut bien entendu passer l'aspirateur Et la serpillère en même temps Pour celles et ceux qui me posent souvent la question Ou alors on enlève le réservoir d'eau Et bien sur le robot aspirateur Et il passera uniquement l'aspirateur Ça c'est vraiment en fonction de toi Et de ce que tu souhaites qu'il fasse Donc ça aussi c'est un point très important Il est doté d'intelligence artificielle Pour mieux comprendre son environnement On a le 3D Diana En fait le Brush Pro Le Cycline High Tech Le Laser Cyclone Only One Et le système Pet Project C'est à dire que globalement Ça aussi c'est pas mal du tout En fait quand il va voir un animal Ton animal de compagnie Ton chat, ton chien En fait il va pas forcément rentrer dedans Non il va mettre une certaine zone De protection autour de l'animal C'est à dire qu'il va pas se rapprocher Il va pas être trop proche finalement de ton animal Pour éviter une collision Et il va garder une certaine distance de sécurité avec l'animal Et ça c'est une bonne chose Parce qu'il va comprendre son environnement Ça peut être aussi des chaussures Des pantoufles et tout Et il va vraiment passer autour de l'obstacle On est avec Alexa et Google Home Il va aussi pouvoir bien entendu Franchir jusqu'à 2 cm de hauteur Ça c'est important Parce que des fois d'une pièce à une autre pièce Il peut avoir un peu plus de hauteur Donc là il a quand même des bonnes pattes Et un bon petit moteur pour se déplacer Il va aussi détecter la présence de tapis Puisqu'il va augmenter sa puissance d'aspiration Lorsqu'il sera sur un tapis Deux processeurs On a un quad core et un dual core Le système de caméra double Et l'intelligence artificielle Permettant au robot d'optimiser le nettoyage Et de détecter et reconnaître les objets Pour adapter le cycle en conséquence Donc ça aussi c'est assez dingue Ce que je t'ai dit juste avant Concernant son tarif Il est donc actuellement à 419,90€ Il est en promo car normalement il est à 465,99€ Si on prend toutes les caractéristiques Et si on aussi on peut le comparer avec le iRobot Que j'ai donné les caractéristiques juste après Donc le J7 Plus qui est de base en fait à 1000€ Bah c'est juste énorme au final globalement Parce qu'on a quand même un excellent rapport qualité-prix En tout cas en termes de fiches techniques On verra juste après bien entendu avec la phase test L'application mobile qui est gratuite Et qui se nomme iRobot Home Et donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose Puisqu'en fait tout type de robot aspirateur de la marque iRobot Pourront se connecter à cette application d'ailleurs Qui est disponible sous iOS et sous Android Et qui est bien entendu gratuite Alors très très important Mais ici l'application elle a été conçue en fait Pour s'adapter en fait si tu veux à la vie de l'utilisateur Et elle va s'adapter à l'environnement Et à ses habitudes Alors c'est un point très très important Puisqu'on va retrouver que ce soit au niveau de l'application Vous voyez que ce soit aussi ici Avec le iRobot Donc avec le produit, le hardware Et bien quelque chose de plutôt intéressant Puisqu'on n'aura pas si tu veux de télémètre laser Mais nous aurons une caméra à l'avant Avec de l'intelligence artificielle Il s'agit donc de la technologie sur le J7 Bien entendu De la Precision Vision C'est à dire en fait qu'il est doté d'une caméra frontale A l'avant de l'appareil Une intelligence artificielle comme je te l'ai dit Qui va lui permettre d'éviter les obstacles au sol Comme des câbles, des chaussures, des jouets Etc Il va même se souvenir des pièces Et des meubles Pour optimiser le nettoyage Et d'ailleurs c'est assez drôle Puisque quand j'ai fait ce test Avec le iRobot Roomba J7 Je me suis rendu compte que Lorsqu'il a fini sa première séance de nettoyage En fait il m'a envoyé des petites photos Des petites captures Par exemple là tu vois il y a des pantoufles Là il y a des câbles Et c'est super bien Parce qu'en fait il va te montrer Là potentiellement il va avoir des difficultés Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il peut se rapprocher Imaginons Et bien ça peut être des chaussures Ça peut être par exemple des chaussons Etc Est-ce qu'il doit se rapprocher Ou est-ce qu'il doit à chaque fois contourner C'est-à-dire d'activer la fonction Automatisation Qui permet de lancer automatiquement Le robot Une fois que tu sors de chez toi Grâce au service de géocalisation De ton téléphone Petite chose supplémentaire Que j'ai d'ailleurs jamais vu avec Les aspirateurs robots Donc ça bah pourquoi pas C'est de l'innovation Et c'est assez sympa Donc en fait Avec la localisation de ton smartphone Il va tout simplement savoir Si t'es à la maison ou pas Si t'es pas à la maison Hop Il lance sa séance de nettoyage Donc on va retrouver un capteur Qui se nomme le Dirt Detect Il s'agit d'un brevet d'ailleurs De iRobot Il s'agit donc d'un capteur acoustique Et visuel Si tu veux Qui va permettre de détecter Les zones Où la saleté Est tout simplement La plus importante Tout type de sol Que ce soit le parquet Le carrelage Le robot est composé D'une brosse orientée A 27 degrés Permettant ainsi de ramasser Le débris de saleté Dans les coins Et le long des murs Il est également aussi doté De deux rouleaux En caoutchouc Multi-surface Et anti-emmêlement Pour éviter que les cheveux Et poils d'animaux Ne se coincent Une lumière à l'avant Ce qui est vraiment bien Quand il passe l'aspirateur Le soir ou la journée C'est quelque chose Auquel on ne pense pas Mais quand Si tu veux Un aspirateur robot Est doté d'une caméra Et bien le problème Ca va être la nuit Ou quand la pièce Va être très très sombre Puisque cette caméra là Elle aura un peu plus De difficulté Et bien à voir Et là c'est vrai Que le fait d'avoir Cette petite lumière Qui est d'ailleurs très puissante Et bien globalement Aucun souci Que ce soit le jour Ou la nuit Ou même si tu fermes les stores Et que la pièce Elle est vraiment très très sombre J'ai testé ça Et franchement Aucun souci à se faire Donc détection Des obstacles Possibles de créer Des barrières virtuelles Lancer ou stopper L'appareil à distance Programmer des plages horaires Nettoyer une pièce Nettoyage quotidien Ou nettoyage en profondeur Voilà C'est très important Donc tout simplement Tu vas nettoyer Des zones particulières Comme dessous la table Le plan de travail Par contre Concernant l'autonomie On va être un petit peu en dessous On aura environ Deux heures par session Donc ça c'est important Et par contre C'est vrai que bien entendu En fait il va s'adapter En fonction Et bien du nombre De pourcentage de batterie restant C'est à dire que S'il lui reste plus Le coup de batterie Il va automatiquement Retourner à sa station De recharge Et il va se recharger Suffisamment En fait si tu veux Pour après Finir Et bien sa séance De nettoyage Imaginons il lui restait 10 mètres carrés Il va se recharger Environ 20 minutes Et après hop Il va repartir Et finir Ces 10 mètres carrés Si jamais Et bien Il n'avait plus Beaucoup de batterie Mais globalement Par exemple chez moi J'ai 90 mètres carrés Donc je suis largement Tranquille Chez moi En tout cas Avec le iRobot Le tarif Et bien du iRobot Rumba J7 Plus Il est donc actuellement A 1000 euros Alors c'est vrai Qu'on est quand même Sur un produit haut de gamme A 1000 euros Ça reste Un sacré investissement Donc c'est vrai Que c'est assez étonnant De dire ça Mais le conga en fait Et je dirais Au dessus Je dirais en termes De caractéristiques et tout Que le iRobot Bon et bien C'est parti Pour la phase test Entre le Secotech Le conga 7090 AI Et le iRobot Rumba J7 Plus Donc ce qu'il faut savoir Premièrement Concernant un petit conseil Sur le robot aspirateur Avec sa station De recharge Et ou alors aussi D'autovidage Avec le J7 Plus C'est globalement De toujours laisser On va dire Entre 0,5 et 1 mètre A gauche et à droite Et à l'arrière Aussi de la station Ce qui permettra De simplement Et bien Au robot De sortir Et de se recharger Par la suite Assez facilement Sans avoir des obstacles Par exemple ici Pour la phase test Il y a des câbles Qui pendouillent Et tout Il faut éviter Ce genre de choses Sachant que les deux Ont de l'intelligence artificielle Et vont reconnaître les câbles Donc il faudra bien Les mettre contre le mur Etc Globalement D'un point de vue extérieur Concernant ces deux robots Aspirateurs Et bien je suis très content Forcément nous avons La station d'autovidage En plus Sur le J7 Plus Nous avons aussi Forcément Une bonne qualité D'aspirateur Je trouve Vraiment très joli Une station d'autovidage Relativement simple Puisqu'on enlève le capot Nous avons ici Le bac En tout cas Le réservoir de saleté Ici Le sac de saleté Qui fait je crois 2,5 litres Normalement Et puis nous avons Un autre de rechange Et c'est vrai que Là dessus C'est un énorme plus Par contre C'est vrai que Sur le Secotech Ce qu'il faut savoir C'est qu'on va avoir 2 bacs Un bac spécial serpillère Et un autre bac Vraiment dédié Uniquement pour l'aspirateur C'est à dire que là En fait si j'enlève Le bac ici Nous avons Et bien le bac De saleté Et ce bac de saleté Est énorme Vraiment vraiment Il est juste énorme On peut mettre Pas mal de saleté Là dedans Ce qui est vraiment bien Parce qu'il y a une bonne capacité Ce qui veut dire que Globalement Tu peux être tranquille Facilement Je pense plusieurs semaines Après si tu as Beaucoup d'animaux Et tout Peut-être ça va se remplir Assez rapidement Mais ce que je veux dire Par là C'est qu'ils ont compensé Secotech Un peu la station D'autovidage Par un grand bac De saleté Et si jamais Tu souhaites Tout simplement Avoir Le mode serpillère Et bien tu as Un accessoire supplémentaire Qu'on va tester aussi Avec la possibilité Forcément De mettre de l'eau Et il y a aussi Le bac à saleté Mais attention Forcément L'espace est réduit Parce que globalement Il va falloir Mettre de l'eau aussi Donc forcément Le bac à saleté L'espace est réduit J'ai le lave-vaisselle Qui tourne Donc il y a peut-être Faire un petit peu De bruit en fond J'ai mis Plein plein de saleté Que ce soit Et bien Du café A grain J'ai mis aussi Et bien du riz Et aussi des petits moutons Voilà Que tu pourras avoir Donc plein de petites saletés De la poussière Etc Donc ça c'est vraiment bien Parce que ça permettra Pour le test Et bien Entre les deux robots Aspirateurs Et bien de voir Comment ils vont gérer Face à une On va dire Une situation un petit peu Stressante Un peu plus difficile Que d'habitude On a une télécommande Avec ses côtés Alors Il y en a qui vont me dire Voilà Bon ça ne sert pas grand chose Etc Moi j'aime beaucoup Parce que c'est à dire Un peu à distance Je vais pouvoir contrôler L'aspirateur Le conga Par exemple ici Et je vais pouvoir lui demander D'aspirer vraiment Une zone personnalisée Depuis la télécommande Donc ça ça évite Donc ça ça évite d'avoir L'application D'avoir l'interface Etc Et là je vais pouvoir Le contrôler Etc Et par exemple Aspirer Une zone précise Et ça je trouve Que c'est super bien Sans avoir à passer Depuis l'application Etc Pour lancer Et bien une séance De nettoyage Dans toute la pièce Donc il sort De sa station de recherche Et puis c'est parti Il va donc faire le périmètre Alors ce qu'il faut savoir C'est que je l'ai configuré Aussi depuis l'application Et bien les différentes pièces Dans la maison Et donc Il va normalement Commencer par la première pièce Etc Voilà Donc là aussi Il va très peu taper Contre les obstacles Parce que en fait Il va avoir deux choses Il va avoir le télémètre laser Donc au dessus Et les caméras A l'avant Avec de l'intelligence artificielle Donc c'est vraiment Un très très bon aspirateur A ce prix là Honnêtement C'est rare Qui soit aussi précis Là on est vraiment Pour moi J'ai l'impression d'avoir Un aspirateur A au moins 800-900 euros Honnêtement Donc je trouve que C'est un super coin Donc là il va détecter Hop Voilà Donc c'est excellent Mais comme tu peux le voir Franchement Il est très très joli Je le trouve Et il n'a pas de difficulté Je le sens vraiment à l'aise On va donc lancer D'ailleurs en fort En très très fort Et let's go On y va On va voir ce que ça va donner Avec Le Seco Tech Tonga 7090 AI Avec le tapis Je pense qu'il a dû le voir Et il y va Il fait le périmètre d'abord Excellent Excellent Pour le moment Alors j'ai mis Beaucoup beaucoup de choses Attention Excellent Ouais Ok Vraiment pour le moment Excellent C'est excellent C'est super bien Attention Là il y a pas mal de choses Ah là ça on voit Là ça on voit Il y a beaucoup beaucoup Après avec son bac à poussière Qui est juste énorme Je pense que ça devrait aller C'est bien En vrai c'est super bien Et puis continue Il va donc retourner à sa station de recharge Ah d'ailleurs je sais pas si Ah si il continue d'aspirer d'ailleurs Donc il va retourner à sa station Tranquillement Et nous allons voir le résultat Et bien franchement Il reste un grain de café ici Il y a un riz là bas Il y en a un ici Et un ici Avec tout ce que j'ai mis Franchement Le résultat est très bon Sachant que depuis l'application On peut le mettre en mode x2 C'est à dire qu'il fait deux fois la zone Si j'activais ce mode là Je pense qu'il n'y aurait plus rien Sachant que j'ai mis énormément Énormément de saleté C'est incroyable T'as vu tout ce qu'il a aspiré Ça demande quand même Une certaine puissance d'aspiration Et une capacité aussi En fait de se rotative De la brosse centrale De bien bien gérer De bien faire son boulot Parce que c'est quand même Un certain stress Ce que j'ai mis D'un coup comme ça Sur un petit tapis En plus c'est sur un tapis Donc franchement Test très très concluant Sur le secothèque Fameux mode serpillère Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement ouvert Ici le petit capuchon J'ai mis de l'eau On peut mettre un tout petit peu De produit pour nettoyer le sol On peut mettre de l'eau tiède Éventuellement Mais attention Pas trop trop chaude non plus Pour pas que ça abîme aussi L'intérieur des petits tuyaux Tout ça Donc vraiment pas mettre De l'eau bouillante Et puis globalement J'ai humidifié en amont La petite lingette en dessous Il y en a deux d'ailleurs Qui sont livrés Avec ce genre de On va dire de mode serpillère Il faut le faire vraiment Si tu veux Avec On va dire du liquide Assez récent Voilà Parce que tout ce qui est Un petit peu sale Et tout Comme tu peux le voir Ça peut le déposer là En fait Si c'est un peu sale Tout ça Ça peut avoir plus de difficultés Voir pas du tout nettoyer Après c'est un mode serpillère On va dire Qui va dépanner Si jamais tu l'utilises Fréquemment Que tu nettoies fréquemment Les lingettes et tout Pourquoi pas Comme tu peux le voir C'est un presque enlevé Ici toute la saleté Une petite lumière aussi Qui est vraiment impressionnante Avec j'ai l'impression Plusieurs intensités En fonction En fonction de la luminosité De la pièce Donc Par exemple ici Il passe vraiment A côté du pied Quand j'ai personnalisé En fait Si tu veux La séance de nettoyage C'est qu'en fait On peut aussi personnaliser Sa puissance d'aspiration En fonction des pièces Voilà Donc là Comme tu peux le voir Bah ça va Tu vois Il va regarder un petit peu Après j'ai bougé Toutes les chaises aussi Exprès Pour déséquilibrer Bah le Roventa Et le Aerobot Quoi qu'il a bien compris Son environnement Bah en fait Son pare-choc avant Sera très peu utilisé C'est à dire Qu'avec sa caméra Il saura Qu'il y a quelque chose Et comme tu le vois là Il passe vraiment à côté Des obstacles Et normalement Il va quasiment pas y toucher En fait Tu vois Il prend son temps Donc ça c'est bien Donc vraiment Hop Il fait très bien Les angles je trouve Et bien Qui se situe à l'intérieur Du robot aspirateur Aerobot Donc ici Le Roomba J7 Et bien Il ira dans la station D'autovidage Voilà Donc tu vas voir Ça va être instantané Comme ça Ça me permet de te présenter La station d'autovidage Parti il démarre Directement Il attaque Alors lui il rigole pas Et donc pas mal Pas mal pas mal Le tapis C'est vrai qu'il y a beaucoup Beaucoup de saleté On peut se le dire Je pense dans quelque chose De similaire Oh là là C'est pas mal pas mal Ça c'est avec les deux Brosses centrales À mon avis Ça grippe Bien mieux Sur un tapis Ok Ah oui Et ouais 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 Si si On le voit La diff Enfin en tout cas Je la vois bien Regarde ça Ah là Je suis très surpris Ok Une grosse différence Alors on a quand même Un peu plus de De grains de café Il reste un peu de riz Mais franchement Tout ce qu'il y avait En une séance Il envoyait du lourd là Sur le tapis Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Ces deux robots Aspirateurs connectés Aux deux gammes Que ce soit Le Konga 7090 Proposé par la marque Secotech Et à côté aussi Le iRobot Romba J7 Plus Qui est aussi très intéressant Donc proposé par la marque iRobot Alors concernant Ces deux produits Globalement Pour faire une conclusion On a quand même Deux produits De bonne qualité Forcément Après c'est vrai Qu'on a un prix Qui est très différent Au final Alors qu'on a un peu Des caractéristiques Assez similaires C'est à dire que d'un côté On a un produit Le Konga Ici le 7090 IA Qui finalement A de très bonnes caractéristiques Par contre Il n'a pas de station D'autovidage Il a une station De recharge Mais il a un réservoir De saleté Plutôt volumineux Un peu plus de caractéristiques Un peu plus finalement De technologie En fait Dans le Konga Qui lui permettra Vraiment De pouvoir mieux comprendre Son environnement Et mieux fonctionner Même s'il n'a pas De station D'autovidage J'ai une préférence Pour ce robot aspirateur N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous en pensez Dans la barre des commentaires Et bien que le iRobot Qui aussi Forcément fonctionne très bien Mais il a juste sa caméra Et tout Et c'est vrai que si la pièce C'est un peu plus sombre Même avec sa lumière Ça fonctionne bien Mais des fois on peut remarquer Qu'il a un peu de difficulté Sinon globalement En termes de puissance d'aspiration Ça Honnêtement Les deux aspirateurs Sont pas mal du tout Merci tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas kiffer